Depuis le matin, par pesée violente, le vent des monts de l'Ardèche s'acharne sur le bourg, secouant portes et fenêtres. Il cogne au toit, brise les tuiles, partout s'insinue. Quand son hululement cesse, la pluie s'abat par rafale, tantôt agressive en essaim de grélons, tantôt sournoise comme une sueur. Elle inhibe la terre, enveloppe le ciel, morne et gris, le dos de moutons sales. Tout est renfrogné, chose sointante et gens désoeuvrés, c'est dimanche. Devant le café Mireille, à l'abri de la tente qui claque, les hommes par groupe attendent l'éclaircie. Les gros parapluies fermées pistent encore. Derrière, les vitres embuées brûlent confusément la salle pleine. Le tout lussac qui compte est déjà là. Population ouvrière et paysanne usant le long jour, petits fonctionnaires sans foyer ou heureux de les fuir, l'inaction qui désaxe, plus fatigante que le travail qui centre. Des cartes crasseuses au domino jaunit, du sirop des pastis au casse-gueule des mares, le temps passe à travers la lourde fumée. Il n'y a dans aucun des villages de cette région ce qu'il devrait y avoir dans toute une bibliothèque où lire, écrire, une salle de jeu, où se distraire. En revanche, de l'autre côté de la place, entre deux placards d'un rouge cru, le crime de Whitechapel, un cinéma dancing ouvre sa gueule. Des refrains de jazz s'en échappent, nasillés par un haut-parleur. Soudain, entre les caisses de lauriers roses, le receveur des contributions apparu, salué par les paysans, regardé de travers par les ouvriers, quoique, en particulier, chacun le considéra pour son obligeance, sa figure fine souriait sous le capuchon. Il venait de remiser sa petite cinq chevaux à l'hôtel Coulour et arrivait de Fontaineville où, n'aimant pas lussac, il habitait à trois kilomètres. M. Mounier n'avait au chef lieu de canton que son bureau, pour les heures de présence. Il boitait légèrement, affligé d'une jambe de bois au pied de métal articulé. Les conversations, cours des vins, vichères, à qui sa vue s'était ralentie, s'interrompirent. Tandis que le mutilé, la main posée sur le bec de canne, allait pénétrer dans le café une bande de jeunes gens, débraillés, avec de comiques gibus empennés et coiffés de travers, d'énormes cocardes au flot tricolore et des médailles brinque-belantes, se rua en chantant hors du dancing. Ils étaient quinze, l'un tapant sur un tambour, l'autre meuglant dans une clarinette. Les suivants battaient des entrechats, tous exhibaient des pancartes « Bon pour les filles, à journée, bon pour le service ». Le dernier brandissait un drapeau de bazar au rutilé en lettres dorées « Honneur à la France, sauf la journée », dont la mine matoise cachait mal la joie raisonnée. Les apprentis soldats se dépensaient en une épilepsie de commande, enthousiasme traditionnel que l'ivresse multipliait. « Qu'est-ce que vous voulez ? » dit au receveur le brigadier de gendarmerie qui justement sortait du café comme M. Munier allait entrer. « C'est le jour de la révision, mon lieutenant. » Il croyait, par cette appellation, honorer l'ex-héros dont la boutonnière sornait, l'iséré discret de la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre. Et philosophe, il ajouta, « Faut bien fermer l'œil, c'est jeune. » M. Munier allait répondre « Et ça ne sait pas. » Mais un ivrogne que le cafetier expulsait les bouscula en les croisant. Il les reconnut et tala à hauteur de sa tempe une paume poisseuse. « Pardon, excuse, chef. » Et entre le patriotisme exaltant sa tripe, il éructa, « Vive l'armée ! » Puis, avisant la mascarade qui continuait dans la grande rue, il emboîta le pas en titubant. Le brigadier l'honora d'un mauvais regard. « C'est le père Bezou, » dit Bouric, fit Bouric. « Il a encore un coup de trop. » La pluie s'était arrêtée. Même un puits bleu s'ébaucha. Des garçons excités avec grossi la troupe et le chant. Le refrain reprit en chœur retentissait. « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. » Et M. Mounier poussa les épaules. Son rire était devenu amer. « L'agneau, l'avant, pensait-il, l'agneau, le pendant et l'agneau, l'après. » « C'est avec ça qu'on fait des jambes de bois et la gloire. » Et traînant la patte, il s'engouffra dans l'antre qui, avec les vêtements mouillés, la bière aigre et le tabac, puait la bête. À l'extrémité du bourg, côté paysan, l'autre quartier, vers l'Argentière, était occupé par les grandes usines des produits chimiques et les logis ouvriers. Deux fermes au portail se faisant vis-à-vis bord de la route. Au seuil de l'un d'eux, toujours ouvert, les venteaux étant pourris, une grosse femme au corps avachi surgit. Profitant de la fin de l'ondée pour surveiller les entours, elle aperçut à la fenêtre d'en face Mme Figuère. La fermière penchée examinait la chaussée boueuse où, sabots collants, son homme s'éloignait vers l'ussac, avec la démarche d'ours qu'ont les terreaux en dimanche. « Il va vider la chopine, » observa la mère Bezou. « Pour parler d'affaires comme de juste, le cabaret, c'est son marché, chacun ses habitudes. » « Ton pointu, » auquel répondit un air soupçonneux. « C'est-il pour Bezou que vous dites ça ? » « Dieu garde ! Lui d'abord, le raide, c'est bon pour son estomac. » « C'est bien possible. » L'hostilité perçait sous les bonnes manières. Mme Figuère méprisait les Bezous, fainéants et chipis. La Bezou haïssait les filières dont les champs bien cultivés rapportaient gros. Trois pupilles de l'assistance, placées par le département des Bouches-du-Rhône, les entretenaient. Ils suppliaient, solides à l'adolescent, bien soignés et partageant les repas de famille, au manque des fils tués à la guerre. Tandis que les Bezous, sans enfants, nourrisseurs de petits assistés dont les allocations aidaient le mari à boire et la femme à manger, voyaient grâce à la paresse de l'évrogne leur ferme périclité, terrain en friche, toit, toit en ruine. Des cris aigus soudain retentirent. La grosse femme sursauta, regagnant la pièce unique du réchaussée, à la fois dortoir, salle à manger et cuisine. Ce ne pouvait être que Juleau qui, au lieu de faire la vaisselle, tourmataient encore le Marc Mal. À toute occasion, les huit ans du premier, un rouquin, havre à sang de navet, souffre douleur à tout faire, se revanchait sur les deux ans du second des mauvais traitements de la ficelle. C'était, dans le quartier, le sobriquet donné par dérision à la débordante comère et à son âpreté retorse. Bourrique, à proportion, était un ange. « Quoi qu'il y a encore ! » lança-t-elle, en accourant aussi vite que le permettaient ses muscles gélatineux. « Ah, salaud, je t'y prends ! Veux-tu laisser ce t'écuel ? » Cramponné à la bouillie que Juleau voulait lui prendre, le marmot, assis par terre, un petit noireau semblable à un singe desséché continuait ses vociférations. « J'ai faim ! » murmura Juleau en lâchant le bol dont le contenu se répandit sur les mains du petit Marc Henry. Il hurla de plus belle, une bourrade au grand, et, quant à son tour, se mit à geindre et une taloche à l'autre qui médusait s'arrêta net. La mégère avait saisi Juleau par sa tignasse. « Et ton ouvrage ? Elle est faite, vous pouvez voir. C'est pas une raison pour voler le petit. On dirait que t'as pas déjeuné aujourd'hui. » « Mais j'ai faim ! T'as eu de l'os bouillé d'hier et puis plus de la moitié de ta miche. J'ai faim, menteur ! » Elle se précipita vers le buffet pour brandir le pain à convection. Elle croyait être munificiante en octroyant chaque matin à la famille une livre pour la journée et le soir un peu de la soupe familiale. En tout cas, il avait la pâtée des cochons. Sûr que le vorace en chipait sa part. Quant au pruneau d'Avorton, elle veillait à ce qu'il engraissa pour toucher sa prime à la fin de l'année. « Ça c'est trop fort ! Filou, bandit ! » Elle rejoignait Juleau et le secouait brutalement par l'oreille. « Jusqu'à mes croûtes t'en avalaient la moitié ! » « Pour une fois, j'ai pas enlevé la clé ! J'ai pas enlevé la clé ! » « Sa soupe du soir ! » Elle leva le bras, Juleau reculait, esquivant le cou. « C'est pas moi ! C'est Médor peut-être ! Malheur ! » « Qu'il est attaché, recommence ! Je te mets aussi à la chaîne ! » Juleau lui lança un regard qui eut attendri une pierre. « J'ai pas assez mangé ! » « Que jamais je t'entende dire ça devant quelqu'un, crapule ! » « Je t'ai faim ! Tu t'obstines ! Attends ! Je vais te regaler, moi ! » Elle revint au buffet, saisit une coine de lard et, réempoignant le mioche, lui en frotta durement le tour de la bouche. Le barbouilla jusqu'au joue, il essayait de happer le morceau. « Tu veux mordre ? Je t'en foutrai, moi, du bon lard ! » Elle le lâcha, reposa sur la planche le précieux morceau, tourna la clé qu'elle remit dans sa poche et, contente, « Là ! Va jouer maintenant ! T'es reluisant, au moins ! Comme ça, personne ne pourra dire que t'es pas bien nourri ! » Et elle le poussa dehors et le poing sur la hanche le regarda à travers les carrossales gagner la route. Un bruit de fanfare venait du village, se rapprochait. Des curieux passèrent la marmaille du faubourg, heureuse de s'ébrouer après l'ondé, sautillé au rythme de minute en minute plus sonore. « Qu'y a-t-il donc ? » Elle gagna le portail de l'épicerie voisine. Un garçon de six ans s'échappait et coura en criant. « Les coqueries ! Les coqueries ! Voilà les coqueries ! » Et déjà, il filait les mains dans ses poches. « Mais où vas-tu, Mimile ? » S'enquit du seuil la mer. « Y'en a des coqueries ! Viens ! » « Ah ! Les conscrits ! » « Je vois le oui avec le drapeau ! Viens vite ! » Madame Reveste, rouge de fierté, ordonna « Attends-moi, on va voir ! Passer ton frère ! » Mais Mimile, les perdues, étaient déjà loin. « On croirait un cirque ! » dit la mère Bezou, alléchée. Puis, se souvenant du marquemal, elle quitta son poste de surveillance et rentra vivement dans sa cuisine. Elle empoigna la Vorton, qui achevait d'ingurgiter sa bouillie. « Tu finiras plus tard ! » Et malgré ses gigotements et ses coups de rein, elle l'enferma dans la cage roulante où, maintenu debout, il passait les jours prisonnier. « Là ! T'es ficelé ! Tu peux gueuler ! » Et songeant qu'on pouvait l'entendre de la rue, elle prit dans le buffet un rogaton de couenne et lui fourra dans la menotte. « Bonbon ! » Et fila en claquant la porte. Le Tintamar n'était plus qu'à 20 mètres, un clairon de renfort aigréné à travers ses couacs des sonneries militaires, ajoutant à la cacophonie un appel martial. « Nouvelle recrue ! » « Quelle nouvelle recrue ! » Et 20 badauds ! « Quelques nouvelles recrues ! » Et 20 badauds gambadaient à la journée. Avec des contorsions grotesques. Et au centre, s'amusant comme des fous, les appelaient gesticulés. Et dominant le tout, le drapeau, où sur le blanc, le rouge avait déteint, tanguait, rouge, ivre, où le blanc et le rouge avaient déteint, tanguait, ivre. Voilà, ça y est. Tel était, autant sous l'effet de l'alcool que de l'orgueil, être le point de mire, l'exubérante gaieté de cette jeunesse qui, de la bonne humeur générale, l'escortait, une bienveillance faite de chauvinisme confus et d'inconsciente gratitude. La foule souriait, satisfaite à ses défenseurs. Une halte devant le dernier bistrot, muet en frère quêteur, le porteur de l'écriteau bon pour les filles, tendait au patron son haute forme cabossé. « Pour les besoins de la paroisse, s'il vous plaît ! » Et vivement, il embrassa la servante, une jolie brunette qui se défendait en riant aux éclats. Mais il montra sa pancarte et réitéra. On l'applaudit. « Ils sont pleins ! » dit la mère Bezou, admirative. « Qu'est-ce que ce sera ce soir ? » « Hé ! » fit l'épicière, mère d'Inde, enfilé de vanité, le porte-drapeau. « Ils vont partir pour le régiment ! Faut bien qu'ils commencent à se saouler ! C'est des hommes, maintenant ! » « Mardi ! » appuya la mère Bezou. Mais, d'une voix cassée, ricanait, « Turellement ! » C'était la vieille Micholet, une parente de la Reveste, ayant perdu son mari à Verdun, et que l'autre gardait comme servante, soi-disant par charité. « Quand ils sont sous, on les mène mieux qu'à l'abattoir ! » L'épicière gronda. « C'est une honte ! Tais-toi ! Si t'avais pas fait l'excuse d'être veuve de guerre ! » Quand Micholet est parti, soi-disant, comme garde-voix, s'entêtait la vieille. Il croyait que c'était pour quinze jours. Il chantait, lui aussi. La mère Bezou, hostile, la toisa sévèrement. « Ils peuvent bien rigoler, ceux-là, aujourd'hui. Être soldat, c'est dix-huit mois de payer pour rien faire. La caserne, c'est pas la guerre. C'est tout comme l'une appelle l'autre. Si l'on peut dire des choses pareilles, « Ah, te voilà, toi ! » C'était Julot qui accourait. Il se jeta dans ses jupes. Elle fit la cajouleuse à un bras autour du cou. « Toi, tu seras un bon soldat, n'est-ce pas ? » « Mon mignon, tu sauras te faire tuer pour ton pays ? » Julot, haletant et bêté, contemplait de ses yeux terrifiés la marâtre muée pour la galerie en mer sensible. Mais fonçant en trombe l'épicier qui avait pu traverser la route avant que les conscrits précédés de Mimille, chef de la Marmaille, n'arrivasse, avaient agrippé Julot. « Voleur ! Tu m'as pris une poire dans la resserre, la plus belle, tenez la v'là ! » Il l'a jetée en détalant. « C'est trop fort ! » s'exclama la reveste. « L'autre jour, c'était des carottes. C'est pas vrai ! » « Cette fois, on va te remettre au gendarme et porter plainte ! » Hors d'elle, masque tombé et furie éclatant, la mère Bezou avait sauté sur le coupable et bousculait reveste, blanc de colère. Julot, abruti, se laissa traîner vers la maison. L'épicière suivait en disputant la vieille Micholet qui hochait la tête. « La prison ! » bégayait la reveste. La Bezou « C'est-on d'où ça sort des oiseaux comme ça ? Ça le vise dans le sang ! » Raide comme la justice, les deux femmes et l'homme se redressait instinctivement comme s'ils avaient juste incarné le droit outragé et la souveraineté sociale. L'enfant sanglotait en reniflant et la Micholet s'approcha et le prenant par le bras, elle lui dit tout bas « Pourquoi t'as volé ? J'ai faim ! T'es bien nourri pourtant ! » Julot, il signe que non. « Ne mens pas, t'as toujours la bouche grasse ! » Alors, lui, jetant un regard oblique vers un marâtre qui marchait devant pour ouvrir la porte, m'humora vivement en désignant le tour de ses lèvres. « Oui, tout par ici ! » En ouvrant la bouche, il ajouta « Et rien par là ! » « Oh ! Je te jure, madame, dites rien, elle me tuerait ! » La mère Bezou allait fermer lui pour qu'on soit tranquille quand un corps titubant la heurta et la repoussa si brusquement qu'elle eut peur. « Quoi qu'il y a encore ? C'était Bezou, dit Bouric, qui avait trébuché sur la marche et s'abattait tout d'une pièce. Si c'est pas malheureux, prenons ça d'un air de commissération l'épicière, il a encore bu ! » L'entrée tragicomique avait fait diversion. L'épicière, l'épicier, la chaguleau, qui tremblait au milieu de la pièce, ne sachant où fuir tandis que les trois femmes relevaient l'ivrogne et l'asseyaient contre le mur où il se mit à ronfler. Alors les accusateurs s'apesèrent magnanimes sur le serment de la ficelle. Elle irait elle-même demain à la sous-préfecture pour demander un autre pupille. Quant à ce cochon-là, elle se précipita à nouveau sur Juleau, moins d'épouvante, au cachot en attendant. Sans se soucier de l'opinion de la Micholet qui demandait le pardon du coupable, elle n'avait jamais les idées de tout le monde. Celle-là, les revestes satisfaits, poussait la veuve dehors. La mère Bezou avait disparu entraînant l'enfant dans la cave, géole trop connue du malheureux pour les stations de famine qu'il y avait déjà subies. Quand elle remonta, Bourri cronflait toujours. Elle s'apprêtait à lui claquer le visage d'un torchon mouillé. Quand elle se sentit tirée par la jambe, c'était Marquemal, autre quelle personne dans le Ouruivari n'avait fait attention. Poussant sa cage roulante, il était arrivé sans bruit jusqu'à la table, levait sa petite tête vers la géante qui régentait sa destinée. « Tata ! » flûta-t-il. Il désignait ainsi tous ses besoins et comme elle le repoussait « Tata ! Tata ! » Alors elle aperçut sous lui une large flaque et jalonnant sa route le mit de traîner. « Cochon de cochon ! Quand c'est pas l'un, c'est l'autre ! » Délaissant l'homme, elle empoigna le marmot par sa brassière après avoir rageusement dénoué ses liens. L'enleva à bout de bras hors de la cage et paquait de l'inchâle le secoua méchamment. « Attends que je t'apprenne ! » Elle le bouscula et de même qu'elle faisait de ses chats, elle appuya le visage par terre en le barbouillant dans son urine. « Salaud ! Je te dresserai comme une bête ! » L'innocence étranglait de rage, la crasse du sol ramassée lui plaquait une face de ramoneur mais vengeresse la virago dans sa sauvagerie rendait légère que sa sauvagerie rendait légère le portait jusqu'au pied du lit de Julot. Elle tira de dessous un pot de chambre en émaillé et gueulé. Il colla le derrière déjà marqué d'une talure circulaire et prenant un cacheron en attente sous les drôles d'on elle attacha serré Marc-Henri au motant du bois. « Là, t'es chez toi ! Fais maintenant tout ce que tu voudras sans gueuler par exemple. Je t'entends ! » Puis elle bouffa d'un horrible rire. « Ha ha ! Si t'voyais l'inspecteur des graines de bois il en bavrait ! On voit bien que c'est pas lui qui lave la merde ! T'as toute tes ratures enfant de putain ! » Elle revint à sa victime noua autour du visage le torchon mouillé destiné à l'ivrogne mais les gémissements continuaient assourdis et en même temps derrière elle un grognement plus fort résonna. Bourrique réveillait rêvait en dégobillant. Dehors, par rafale, la pluie recommençait et dans le soir tombant, couvrant les bruits de la maison, passait avec les plaintes du vent les bouffées de la fanfare, le charivari du tambour, du clairon et de la clarinette versant à la roue des conscrits. Et à l'enthousiasme des gamins, l'ivresse héroïque. Mourir pour la patrie ! C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie ! La rétournelle décroissait, obsédante. C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie ! Enfin, un profond silence s'apesantit et l'ombre vint. Sous-titrage ST' 501